Bien, nous voici dans la vidéo 17. Les vertus d'un modèle cosmologique, c'est de coller avec les observations, il n'y a rien d'autre. Donc, continuons. On a vu que le modèle Janus marchait pas trop mal, s'agissant d'expliquer l'accélération de l'univers. Bien, c'est pas mauvais quand même de rappeler au fur et à mesure tout ce que ça peut expliquer. On a vu que le modèle Janus rendait compte des observations locales, c'est-à-dire l'avance du périline Mercure et la déviation des rayons lumineux par le Soleil. On a vu que ça fournissait une explication à une non-observation, qui est l'absence d'antimatière primordiale. Le modèle explique aussi la non-observation d'astroparticules. Vous savez, ces astroparticules, ce sont ces particules hypothétiques, issues de la théorie de la supersymétrie, et principalement le neutralino, qui sont censées être les composants de la matière sombre. Et ces particules, on les traque au fond des mines et dans des tunnels. Et récemment, les Italiens qui avaient monté cette manip Xénon, avec un énorme bassin rempli de Xénon, pour détecter ces astroparticules, il n'y a pas de détection, et le modèle Janus explique pourquoi il en est ainsi. Maintenant, la théorie des groupes dynamiques nous a permis d'expliquer un petit peu quelle était la nature de ces composants invisibles de l'univers, et là, le modèle Janus est le seul à le faire. Pour le reste, ce sont des explications hypothétiques, qui n'ont pas de fondement, alors que là, on explique que cette masse invisible mystérieuse, c'est de l'antimatière de masse négative, c'est-à-dire que c'est des antiprotons de masse négative, des antineutrons de masse négative, des antiélectrons de masse négative, et puis des antinimporte quoi, tout le bestiaire, affecté d'une masse négative. Maintenant, on va aborder d'autres types d'observations extrêmement importantes. Alors, il y a plusieurs choses, c'est que les étoiles, comme le Soleil, ont des trajectoires dans la galaxie, comme la Voie lactée, qui sont très proches de trajectoires circulaires. Le Soleil tourne à 217 km par seconde autour du centre galactique, et il a une vitesse d'agitation par rapport à cette vitesse moyenne de 15 km par seconde. Donc, c'est pratiquement des cercles. Alors, vous savez, si un objet circule à une vitesse V sur un cercle, à une distance R, eh bien, il y a une accélération centrifuge qui est V2 sur R. S'il considère seulement la masse visible, déduite de la photométrie, déduite de l'observation de la lumière fournie par les étoiles, il faut que cette masse arrive à s'opposer à cette force centrifuge. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe. La masse déduite des observations photométriques est beaucoup trop faible. Donc, si on comptait simplement sur la masse des étoiles pour arriver à retenir le système solaire, eh bien, ça ne marcherait pas. Le Soleil rediffuche le camp avec ses planètes et quittait la galaxie depuis longtemps. Et donc, pour qu'on soit encore là, il faut qu'il y ait une autre force mystérieuse qui soit à l'œuvre. Et c'était la conclusion à laquelle Vera Rubin était arrivée dans les années 70. Les astrophysiciens ont imaginé que ce qui pouvait assurer le confinement de ces galaxies, eh bien, cela devait être une masse positive de matière sombre non détectée qui, en contribuant majoritairement aux champs de gravité, permettait aux étoiles de rester en place et de ne pas ficher le camp. Sans cette action, le Soleil, sous l'effet simplement de la force centrifuge, se serait fait la mâle avec la Terre, le système solaire et tout ça. On aurait quitté la galaxie depuis longtemps. Alors là, vous avez une image de ces halos de matière sombre. C'est une image d'artiste puisqu'il n'y a pas d'observation. Cela vous donne simplement une idée de l'extension d'un tel halo qui irait bien au-delà des galaxies et auquel, faute de mieux, on confère une structure à la symétrie sphérique. Et puis, il y a quelque chose qu'on considère comme un argument supplémentaire pour l'existence d'une manière sombre, c'est les effets de l'antigravitationnel. Alors, on a déjà vu que le Soleil déviait les rayons lumineux. Eh bien, les galaxies font de même avec la lumière émise par de lointains quasars qui, à ce moment-là, apparaissent doubles ou même multiples. Et puis, encore pire, les amas de galaxies qui, eux, déforment les images des galaxies qui sont situées sur l'arrière-plan au point d'en faire des arcs ou même des anneaux. Alors, pour les galaxies, il faut une quantité de matière sombre qui fait 3, 4, 5 fois la masse détectée. Et pour les amas de galaxies, c'est carrément deux ordres de grandeur. Un modèle cosmologique se doit de rendre compte de ses aspects observationnels, sinon ça ne vaut rien. Donc, le modèle cosmologique Janus devra rendre compte du confinement des galaxies et puis tous les effets de mirage qui peuvent être constatés. Mais avant d'aborder cette question, on va faire un petit virage par quelque chose qui a été détecté assez récemment. Le 30 janvier dernier, c'est-à-dire le 30 janvier 2017, trois chercheurs qui sont Yehuda Hoffman, qui est de l'Université de Jérusalem, un Israélien, Daniel Pomarède, ingénieur au CEA, et Hélène Courtois, qui est de l'Université de Lyon, ont rendu public un travail qu'ils avaient fait, qui est un travail d'assez longue haleine, qui représente une fantastique cartographie de l'univers. Il faut donner maintenant des détails sur la façon dont cette cartographie a été dressée. Parce que cette cartographie ne se contente pas de situer des dizaines de milliers de galaxies dans un espace gigantesque, qui est un cube d'1,7 milliard d'années-lumière de côté. Elle figure aussi leur vitesse, leur champ de vitesse. Alors, pour évaluer les distances, de quoi disposent les astronomes ? Ils ont une certaine typologie des galaxies, et ils se fondent sur leur luminosité, en pensant que cette luminosité va décroître avec la distance. Ça, c'est pour la distance. Maintenant, pour la vitesse, on a la composante radiale, qui est la vitesse déduite par l'effet Doppler. C'est très simple. Quand vous avez une source qui émette de la lumière, si elle s'éloigne, il y aura un redshift. La lumière va dériver un petit peu vers le rouge. Et si au contraire, elle se rapproche, par rapport à son émission nominale, cette lumière va glisser vers le bleu. Depuis les années 80, grâce aux observations qui étaient permises par les satellites, les astronomes se sont beaucoup intéressés à un signal lumineux qui correspondait à un effet Doppler considérable, c'est-à-dire à la lumière émise par ce qu'ils appellent « the last scattering surface », c'est-à-dire la dernière surface émissive qui correspond à un signal lumineux émis quand l'univers avait 380 000 ans. Eh bien, voilà très exactement ce qu'ils ont obtenu. Mais vous allez me dire, ce n'est pas du tout ce qu'on trouve dans les journaux, dans les revues. Non, 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 non. C'est ça. C'est-à-dire que ce cosmic background, ce fond de rayonnement cosmologique, est extrêmement uniforme. Il a certaines uniformités, mais avec votre œil, vous ne pouvez pas les distinguer puisque c'est de l'ordre de 1 sur 100 millièmes. Donc, pour les faire apparaître, il faut un petit coup de baguette magique. Donc, il faut utiliser l'ordinateur de façon à augmenter le contraste. Bon, là, on avait une teinte verte uniforme. Bon, évidemment, ce qui va être avec un redshift plus prononcé, ça va partir un petit peu dans le rouge et le reste va partir dans le bleu. Donc, je vais avoir une belle image avec du rouge et du bleu. Regardez. La lumière qui nous parvient de ces régions très distantes du cosmos est plus ou moins redshiftée. La teinte verte, il s'agit d'un simple codage de couleur, correspond au schéma général, à la vitesse d'expansion moyenne. Les régions jaunes puis rouges correspondent à des sources qui s'éloignent de nous à une vitesse légèrement plus grande, d'un cent millième. Maintenant, je vais vous demander de vous livrer un petit exercice de géométrie en vous concentrant sur l'idée que cette image représente l'ensemble du ciel, l'ensemble des quatre pistes et radians. Je vous ai déjà incité à ce genre d'exercice dans la vidéo numéro 9, à la 18e minute. Vous pourrez vous y référer. Ici, on a plaqué cette mesure du CMB sur la sphère, c'est-à-dire telle qu'il devrait être vraiment représentée. J'ai même déniché une vidéo où on voit cette carte s'enrouler et se transformer en sphère. Je vous avais déjà montré ça avec une suite de dessins faits à la main dans la vidéo 9. Mais on s'y retrouve mieux en plaquant les continents de la planète Terre sur cette carte. Ce que je vous demande de mémoriser, c'est la position de deux points diamétralement opposés. Et vous verrez que quand on y réfléchit, quand on cherche à comprendre les liens entre points en type d'eau sur une carte de Mercator, ce n'est pas évident. Mais je vous avoue que même moi, j'ai fini par prendre une map monde pour essayer de repérer les points parce que sans ça, je ne m'en sortais pas. Vous devez vous dire pourquoi est-ce qu'il m'incite à faire des opérations aussi compliquées ? Eh bien, vous allez tout de suite comprendre. Revenons à notre carte du CMB. Est-ce qu'il y aurait à l'œil une région un peu plus bleue opposée à une région un peu plus rouge ? On le croirait, mais avant de se livrer à ce travail, il faut se rappeler plusieurs choses. Le point d'observation, la Terre n'est pas immobile. La Terre orbite autour du Soleil à 27 km par seconde. Mais le Soleil à son tour circule dans la galaxie à 217 km par seconde. Tout cela entraîne un glissement de fréquence, une variation de longueur d'onde, de couleur. Hoffman, Tully, Courtois et Pommaret ont donc effectué ces corrections. Ils ont ensuite cherché la fluctuation de plus grande longueur d'onde. Et ils ont obtenu l'image suivante. Ça rappelle un petit peu le dessin du Yin-Yang. Mais ce qu'il faut retenir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a un point un peu plus bleu et un point un peu plus rouge. Et que ces deux poids sont diamétralement opposés. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifierait que le CMB bouge. Alors là, il faut se poser la question. Eh bien, on va effectuer un changement de repérage cartographique en amenant le point le plus chaud au pôle Nord et le point le plus froid au pôle Sud. Ou l'inverse, peu importe. Comme ça, on y verra plus clair. On aurait ainsi un joli dégradé allant du rouge au bleu. En passant en principe par toutes les couleurs du prisme. Mais moi, avec Photoshop, j'avais un moyen de faire un dégradé entre le rouge et le bleu qui passe par le violet. J'y peux rien. Disons que c'est l'idée de dégradé qu'il faut garder en tête. Donc cette partie violette, en fait, c'est la partie médiane. C'est la partie où la variation par rapport au redshift est nulle. Je suis content parce que je viens enfin de retrouver les deux directions du ciel dans lesquelles se situe l'attracteur chapelet d'un côté et puis le great chapelet de l'autre qui sont dans la direction diamètre neutralement imposée. Et ça, on le voit sur le Zodiac. Le Zodiac se situant dans le plan de l'égyptique, c'est-à-dire le plan où circulent les planètes. Et les deux directions en question, c'est la constellation du lion et de l'autre côté, c'est la constellation du verso. Il faut simplement aussi garder en tête que ce plan de circulation des planètes, le plan de l'égyptique, il est pratiquement perpendiculaire au plan de symétrie de la galaxie. Mais ça, on en avait déjà parlé dans une vidéo précédente. On peut se représenter cette sphère Last Scattering Sphere, la dernière sphère émissive qui correspond à une époque de 380 000 ans comme une sphère. Et puis nous, nous sommes au centre. Si j'avais un peu plus travaillé mon image, j'aurais pu faire figurer un dégradé. Alors, le fait qu'il y ait cette différence de longueur d'onde, très légère, ça signifie que quelque chose bouge. Alors, on peut penser que si nous sommes le centre du monde, si la galaxie est le centre de l'univers, alors c'est le CMB qui bouge par rapport à nous. On peut peut-être penser l'inverse, c'est qu'en fait, ce CMB, il représente le référentiel, il représente l'espace, le cosmos et plus modestement, la galaxie se balade à une vitesse qui, à ce moment-là, est évaluée à 631 km par seconde. Est-ce qu'on ne pourrait pas quand même se demander si cette irrégularité, cette anisotropie dipolaire dans le CMB ne serait pas due à une irrégularité dans l'expansion ? Alors, on peut toujours tout envisager. Si vous avez déjà vu des bulles de savon qui se dandinent comme ça, et bien, effectivement, il y a une façon qu'elles peuvent avoir d'osciller en devenant alternativement un ellipsoïde aplati et puis un ellipsoïde allongé. Mais dans ce cas-là, le signal sur le CMB serait complètement différent. Dans le cas où on aurait affaire à une irrégularité dans le processus d'expansion, on aurait plutôt affaire à des signaux de ce genre et les figures parlent d'elles-mêmes. Venons-en maintenant aux données observationnelles. Hoffman, Tully, Courtois et Pommarède ont construit un immense champ de vitesse qui s'inscrit dans un cube qui ne fait rien moins que 1,7 milliard d'années-lumière de côté. Pour mettre en évidence ce phénomène du Great Trouperer, de cette répulsion cosmique, il a fallu que les gens qui ont fait cette étude soustraient le phénomène de l'expansion cosmique et à des distances de l'ordre du milliard d'années-lumière, cette expansion n'est pas négligeable du tout. Au contraire, vous la voyez même graduer. Au lieu de donner une graduation de distance, les auteurs ont donné une graduation de vitesse. Donc, en fait, lorsque les galaxies repoussées par le Great Trouperer se rapprochent de nous, eh bien, ceci arrive en soustraction par rapport au grand processus d'expansion cosmique. On peut dire quand même que c'est une très grande découverte. Sur la figure, au centre, j'ai indiqué un point rouge qui est désigné par une flèche qui montre le point d'observation. Nous sommes là. Dans cette étude, les auteurs ont mis en évidence un mouvement général par rapport à ce référentiel maintenant qui devient le fond de rayonnement cosmologique. Alors, nous avons deux points particuliers dans ce dipôle. A gauche, nous avons un point de convergence. Au départ, on avait identifié un objet qui s'appelait le Great Attractor, le Grand Attractor, qui devait être quelque chose comme 100 millions d'années-lumière. Mais en fait, derrière lui, il y avait quelque chose d'encore plus puissant qu'on a nommé l'Attractor Shapley, qui je crois est à 600 millions d'années-lumière. Donc ça, c'est des objets de masse positive qui attirent notre galaxie. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la direction diamétralement opposée, de l'autre côté, il y a quelque chose qu'on a appelé le Great Reveller, le Grand Repoussoir, le Grand Repousseur. Et ça, c'est un objet mystérieux parce que là, il n'y a rien. Il n'y a pas de galaxie, il n'y a pas de gaz, il n'y a rien. C'est donc cette région de l'univers qui témoigne d'une espèce de pouvoir répulsif du vide. Vous savez que dans le temps, on avait imputé la montée du mercure dans les baromètres au fait que la nature avait horreur du vide. Et bien là, nous voyons se manifester le pouvoir répulsif de la nature. Et là, les théoriciens sont bien embêtés. Notre cosmologie moderne, si fière de la façon dont son modèle lambda-CDM, son modèle dit de concordance avec de la matière sombre-froide, un peu de pouvoir répulsif du vide, cette fameuse énergie noire, rendue compte par la constante cosmologique, qui arrive si bien à coller avec les observations grâce à l'ajustement de six paramètres libres, et bien les voilà qui se retrouvent face à nouveaux problèmes. La matière sombre a une masse positive. Donc, vis-à-vis de l'instabilité gravitationnelle découverte par l'anglais C.A. James Jeans, la seule chose qu'elle peut produire, ce sont des grumeaux, pas des bulles de vide. Bon, remettant à plus tard l'explication du phénomène, nos modernes théoriciens considèrent qu'une lacune dans une distribution de matière sombre devient équivalente à quelque chose de répulsif. Donc, si vous le voulez bien, nous allons examiner cette hypothèse. Alors, première question, comment est le champ gravitationnel pour une distribution de matière, qu'elle soit de masse positive ou négative, d'extension infinie, uniforme ? Bon, le physicien dira, voilà, je suis dans un point de cet univers, et puis je suis également attiré ou repoussé par les différents endroits de cet univers, donc la résultante est nulle et le champ est nulle. Maintenant, qu'est-ce que dit la relativité générale et le modèle Janus ? Eh bien, dans ce genre de choses-là, ce qui crée le champ de gravité, c'est le gradient de courbure. Alors, si je prends un plan, comme ça, bon, il n'y a pas de courbure, donc là, il n'y a pas de gradient, pas de problème. Maintenant, imaginons un univers qui soit sphérique, comme ceci, eh bien, il y a une courbure, mais entre deux points, il n'y a pas de variation de cette courbure, donc il n'y aura pas de force gravitationnelle. J'aurais une petite histoire à raconter qui permettrait d'illustrer ce concept. Imaginons un roi qui a décidé de faire cadeau de ses différents territoires à ses enfants et il a réparti donc les différents continents entre ses fils et puis il y en a un qui dit « Moi, j'aimerais avoir le plus grand possible. » Ah, dit le roi, ok, il n'y a pas de problème, je te donne le plus grand continent possible. Et une fois que cette distribution est faite, chaque fils va vers le cartographe en lui disant « Est-ce que vous pouvez tracer une carte de mon territoire ? » Ok, dit le cartographe, il n'y a pas de problème, donc ils font des cartes magnifiques qui sont mises sur les murs du royaume. Alors, le fils, l'aîné, là, qui a eu le territoire le plus grand, il va trouver le cartographe, il lui dit « Est-ce que vous pouvez me faire aussi une belle carte avec des lignes de niveau, avec des lignes de plus grande pente, des choses comme ça, superbes ? » « Non, non, dit le cartographe, ça, je ne peux pas. » « Et pourquoi vous ne pouvez pas ? » Parce que votre territoire, c'est l'océan. Alors, effectivement, sur l'océan, il n'y a pas de différence de niveau, il n'y a pas de force. C'est impossible de faire du ski sur une banquise, par exemple, c'est plat. Voilà, une bonne image. Or, qu'est-ce que c'est que cette différence de niveau ? Eh bien, c'est le potentiel gravitationnel. Donc, dans une distribution uniforme de matière, champ gravitationnel zéro. Dans les régions de l'espace où il est possible de définir un potentiel gravitationnel, ce potentiel ψ obéit à l'équation trouvée par le grand mathématicien français Poisson. Alors, cette équation, elle est en bas et à gauche. Vous avez le potentiel gravitationnel ψ. Vous avez G, grand G, c'est la constante gravitationnelle. Rho, c'est la densité de matière par unité de volume, d'ailleurs positive ou négative. Eh bien, le grand delta, ça, c'est l'opérateur trouvé par le mathématicien français Laplace, qu'on appelle un laplacien. Bon, pour les amateurs de crottes de mouche, ce serait très facile de vous montrer tout ça, mais bon, pour un public plus général, on va passer sur ces points. Toujours est-il que cette équation est ce qu'on appelle linéaire, c'est-à-dire que si je rajoute de la matière à droite, eh bien, ça me donne la même chose dans le potentiel à gauche. Donc, autrement dit, on peut sommer les contributions des différents composants dans l'univers. Alors, qu'est-ce que vont faire les théoriciens ? Eh bien, voici une galaxie toute seule. avec sa masse qui correspond aux étoiles, aux masses des étoiles sommées. Alors, si on calcule sa courbe de rotation, on obtient ceci. C'est-à-dire que la vitesse décroît rapidement quand on s'éloigne vers le bord de la galaxie. Or, ce n'est pas ce qu'on observe. Là, vous avez une image avec François Ascombe à droite et à gauche, différentes courbes de rotation pour différentes galaxies spirales. Et vous voyez que la ligne générale, c'est que ça tend vers un plateau, vers l'extérieur. Qu'est-ce que font nos théoriciens ? Eh bien, ils rajoutent un halo de matière sombre, le halo qui va bien, qui va donc modifier le champ de gravité localement et modifier la courbe de rotation. Ce qui fait que quand on ajoute la galaxie et son halo, eh bien, voilà ce qu'on obtient, c'est-à-dire une courbe de rotation avec un plateau vers l'extérieur. Donc, tout va bien. Revenons à ce problème de modélisation de cet effet Great-Trippeler avec une lacune dans de la matière sombre. À ce moment-là, je me donne une distribution uniforme de matière sombre, champ de gravité 0, puis là-dessus, je rajoute une distribution moins M, donc une lacune. C'est le gros machin noir qui est là. Alors, si ensuite, je calcule le champ gravitationnel résultant, ce sera équivalent à la somme du champ gravitationnel créé par la distribution uniforme, c'est-à-dire un champ nul, plus le champ créé par une distribution de masse négative. Et à ce moment-là, voilà le champ de gravité qu'on obtient. Vous voyez qu'il est nul au centre, et puis il passe par un maximum, il croit d'ailleurs linéairement, puis après, il dégringole. Alors, sur cette courbe, on a représenté l'intensité du champ répulsif créé par une lacune dans la matière sombre positive. Seulement, il reste le problème d'où vient cette lacune. Comment se forme-t-elle ? Alors, vous lirez sur le web une idée, déjà, qui circule, comme quoi ce serait dû à une collision avec un autre univers. Là, vous savez que le multivers, c'est quelque chose qui est très à la mode en ce moment. Il y a aussi les brannes. C'est peut-être une collision de brannes, par exemple. Ça, c'est l'interprétation supercordiste. Il y en a une autre qui est pas mal non plus, c'est de se dire finalement que l'univers, il se détend, c'est peut-être du champagne. Alors, vous savez, quand le champagne se détend, ça fait des bulles. Donc, c'est une bulle dans la matière sombre. Maintenant, revenons à la façon dont on calcule le champ créé par une lacune dans la matière sombre de masse positive. Alors, vous vous rappelez, on a une distribution uniforme de matière sombre et puis on rajoute finalement une distribution moins M, c'est-à-dire un conglomérat de masse négative. Alors, pourquoi ne pas tout simplement considérer une portion de l'univers vide dans lequel on met un conglomérat de masse négative et on obtiendra exactement le même champ de vitesse, c'est-à-dire nul au centre qui passe par un maximum et ensuite qui décroît vers l'extérieur. Ainsi, est-ce que le Great Repeller ce ne serait pas tout simplement un conglomérat de masse négative invisible ? Cacher cette masse négative que je ne saurais voir. Tout ça cadre avec une idée que j'avais développée dès 1995 dans ma publication dans Astrophysics and Space Science avec des simulations numériques 2D avec 2 fois 5000 points. Très rapidement, ces simulations étaient basées sur l'hypothèse selon laquelle la masse négative était beaucoup plus dense à l'issue de l'ère radiative et de ce fait formait ces conglomérats la première. Donc, ce sont ces petits points qu'on voit sur la figure à gauche. Comme les masses positives et les masses négatives se repoussent mutuellement, à ce point-là, ces conglomérats de masse négative repoussaient la masse positive dans l'espace intertitiel en lui donnant une allure lacunaire ici en 2D en donnant ces espèces de cellules. Ce qui était intéressant c'est que cela donnait des structures stables au sens où les conglomérats de masse négative servaient de points d'ancrage pour cette espèce de réseau arachnéen. Et inversement, ce filet de masse positive empêchait les conglomérats de masse négative de fusionner. Évidemment, en tridimensionnel, on aurait eu une structure qui serait comparable à des bulles de savon conjointives. Ce schéma était intéressant sur plusieurs plans. Par exemple, la matière qui était concentrée sur ces plaques pouvait se concentrer de nouveau sur les intersections de trois plaques en donnant des filaments. Et ensuite, ces filaments pouvaient fluer jusqu'aux intersections de quatre plaques et qui, à ce moment-là, donneraient les amas de galaxies. Il y avait un autre aspect et vous savez peut-être que les théoriciens ont le plus grand mal à créer un modèle qui permette d'expliquer la formation des galaxies. Pourquoi ? Parce que quand un corps se forme, il y a accumulation de chaleur et après, il faut que ça rayonne. Et lorsque vous avez un corps sphéroïdal, à ce moment-là, la quantité d'énergie a rayonné comme le cube du rayon alors que le radiateur, c'est la surface. Alors que si on prend ce système où la matière est fortement comprimée selon des plaques, elle est prise en sandwich entre deux conglomérats de masse négative, il y a une très forte compression avec un refroidissement radiatif extrêmement intense qui, à mon avis, permettrait de déboucher sur un modèle de création de galaxies. Tout ceci se faisant d'ailleurs dans la foulée au moment où l'univers est dans une expansion violente et immédiatement après cette phase radiative, les plaques se forment, la structure à grande échelle se forme et les galaxies se forment également. Cette structure en bulle de savon jointive cadre assez bien avec les observations bien que les gens préfèrent opter pour des simulations qui donnent des filaments et non pas des plaques. Donc dans la mesure qu'ils n'obtiennent pas ça avec les simulations, ils ne s'intéressent pas à cette interprétation des données, ce qui est le signe du surréalisme scientifique contemporain. Il y a des gens qui ont entrepris de cartographier cette matière noire, cette matière sombre, en utilisant l'effet de l'antigravitationnel. Et vous avez par exemple Richard Massey qui est à Durham, c'est un anglais, et en se basant sur les données observationnelles, voilà la carte 3D qu'il obtient de cette matière sombre. Et vous voyez que ça n'a encore rien à voir avec les filaments. Voici une carte en 3D de la matière noire dans l'univers, représentée ici en bleu. C'est ce qui a été vu par le télescope spatial Hubble en utilisant l'astuce de la lentille gravitationnelle. Et pourtant, il y a un Israélien qui s'appelle Zvi Piran qui lui a fait un décodage assez intéressant où à ce moment-là, il fait état de toutes ces bulles de savon jointives et on les voit sur cette figure. Bon, j'ai essayé de prendre contact avec lui sans succès. Alors là, vous pourriez vous poser la question, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait des simulations 3D ? Et ça, il faut beaucoup plus de points. Il faut un gros système informatique et je n'ai jamais eu accès à tel système dans le laboratoire où j'étais, c'est-à-dire l'Observatoire de Marseille. Il y avait deux chercheurs qui étaient Athanas Sula et Bosma qui disposaient de tous les moyens de calcul possible mais il était exclu que je puisse m'en servir. On a vu qu'avec les masses négatives, on n'avait plus besoin de l'énergie noire que ça rendait très bien compte de l'accélération cosmique. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne du point de vue du confinement des galaxies et des forts effets de l'antigravitationnel qui sont observés au voisinage des galaxies et des amas ? Bon, pour ça, il faut reprendre ce qui est fait pour justifier des courbes de rotation avec l'usage d'un halo de matière noire. Dans le schéma de cette jeunesse cosmique, dans ce schéma Janus, vous avez les conglomérats de matière négative, sphéroïdaux, qui se forment les premiers et qui compriment la masse positive. Alors quel est le rapport des masses entre les deux ? C'est comparable à ce qu'on décode avec le schéma lambda-CDM, c'est-à-dire qu'il y a 95% de la matière qui est sous forme de cette masse négative au point de vue de sa densité. Dans ces plaques où se forment les galaxies, à ce moment-là, le rapport est simplement 3, 4, 5 et cette masse négative, elle va s'infiltrer dans cette masse positive et créer une sorte de gangue et les galaxies vont se trouver confinées dans cette masse négative comme dans des trous de gruyère avec le petit dessin qui est là qui illustre un petit peu le concept. On a donc ainsi un système qui assure le confinement d'une galaxie sous forme d'une lacune dans une distribution de masse négative. A la différence du schéma utilisé pour le Gritch-Répeller, là, il y a une raison suffisante comme dirait Pangloss. C'est-à-dire que cette lacune, justement, elle ne se comble pas parce qu'au milieu il y a la galaxie. Donc la masse négative confine la galaxie et la galaxie repousse la masse négative. Donc il y a un équilibre. Et puis il y a aussi un schéma auquel on peut parvenir par une simulation numérique 3D. Au lieu de partir d'un univers vide et de rajouter un halo de dark matter positif de nature inconnue, eh bien là, on va partir d'une distribution uniforme en rouge de masse négative de nature connue. Et puis là-dedans, il y a une lacune et au centre de cette lacune, la galaxie. Et ce schéma n'est pas artificiel puisqu'il est issu d'un schéma d'instabilité gravitationnelle conjointe qui est complètement modélisé avec équation crotte de mouche et compagnie. Et à ce moment-là, on a la courbe de rotation de la galaxie. Et cette courbe de rotation de la galaxie, au lieu d'être fabriquée à partir d'une distribution de masse positive de dark matter, c'est une lacune dans la masse négative. Ainsi, le modèle Janus explique la forme des courbes de rotation des galaxies spirales. On retrouvera le même phénomène de confinement par la masse négative à plus grande échelle avec les amas de galaxies qui eux-mêmes sont à l'intérieur d'une lacune de masse négative qui les confine. Tout ça demanderait des simulations 3D absolument passionnantes avec un gros système. On peut toujours rêver, peut-être un jour ça se fera, mais c'est non pas avec la machine que j'ai sous le nez que je vais pouvoir faire quoi que ce soit dans ce genre. J'ai essayé un nombre incalculable de fois de contacter Françoise Combe académicienne. Catherine Bréchignac, secrétaire perpétuel des acquis humides et sciences, avait même insisté pour qu'elle me rencontre. Enfin, elle n'a pas envie de me rencontrer, Françoise, je ne comprends pas. Faites le compte. Vous avez 1. Pierre Fayet, physique des particules, académicien. 2. Thibaut d'amour, cosmologie, académicien. 3. Françoise Combe, astrophysique, académicienne. Impossible de les rencontrer. J'ai une maladie contagieuse, je ne comprends pas. Bien, venons-en maintenant aux effets de mirage du l'effet de l'antigravitationnel. Que ce soit pour les galaxies ou que ce soit pour les amas de galaxies, c'est le halo de matière sombre qui est censé gérer tout le phénomène, être pratiquement responsable de cette déviation. Donc, nous avons un, ce halo de matière sombre avec des tailles différentes selon qu'il s'agit d'une galaxie ou d'un amas de galaxies, et puis 2. Voilà la trajectoire d'un photon qui est défléchie par ce halo. Le modèle Génus fournit un schéma en tous points équivalent, mais cette fois, c'est la lacune ménagée dans la distribution de masse négative qui va jouer ce rôle et qui va courber les rayons lumineux. Que cette lacune soit associée au confinement d'une galaxie ou au confinement d'un amas de galaxies. Le phénomène de l'antigravitationnel est un phénomène de relativité générale, sophistiqué, avec des mathématiques très fleuries. J'ai décrit tout ça pour la première fois en 1995 dans l'article de Astrophysic and Space Science avec cette idée de negative lancing, c'est-à-dire d'effet de l'antigravitationnel négatif dû à de la masse négative. Tout ceci découle des deux métriques de Schwarzschild qui décrivent l'état extérieur et intérieur à une sphère remplie de matière avec cette particularité que lorsqu'un photon traverse une masse négative il est dévié à cause de la courbure mais il n'interagit pas avec les atomes de ce conglo-mérat de masse négative. Il passe carrément au travers. Donc, le modèle Janus rencontre des courbes de rotation des galaxies, du confinement et puis de tous les effets de l'antigravitationnel. Il faut que vous compreniez une chose, c'est que tout ce que je viens d'exposer ne date pas de ces jours-ci c'était parfaitement au point au début des années 90. Les simulations, toutes les simulations numériques sur ordinateur qui ont été faites que ce soit pour la structure à grande échelle de l'univers ou que ce soit pour la structure spirale galactique que vous verrez plus loin ça date de 1992. Ça a été fait par un étudiant Frédéric Descamps qui travaillait au laboratoire Desi de Hambourg en Allemagne et qui était intéressé par ces choses-là et qui a effectué ces simulations sur son gros système de l'époque en perruque c'est-à-dire à la suite de sa direction. Voilà comment la recherche a progressé à cette époque-là parce qu'évidemment pour gérer deux fois 5000 points c'est pas moi à l'époque qui pouvais le faire avec mon Macintosh. Autre point ces simulations numériques effectuées sur le gros système du laboratoire de Hambourg n'ont pu être faites que pendant un à deux mois parce que très vite la direction du laboratoire s'est aperçue que Frédéric Descamps détournait une partie de la puissance de calcul de l'accélérateur de particules pour faire de l'astrophysique et il lui a été intimé l'ordre d'arrêter. Il a fallu plusieurs années d'efforts et d'échanges épistellaires 48 au total pour arriver à publier les premiers articles en 1994 dans Nuevo Chimiento et puis en 1995 dans l'astrophysique et Space Science Donc en ces débuts des années 90 j'ai pensé que je pourrais peut-être essayer de publier ça dans la revue Astronomie en Astrophysique qui se trouve être une revue européenne et qui était à l'époque dirigée par James Lequeux qui était en poste à Paris. Alors j'ai envoyé un article et Lequeux m'a immuatement fait la réponse classique en coupé-collé désolé on ne publie pas de travaux à caractère spéculatif mais là j'ai pu l'appeler au téléphone ce qui était faisable parce que c'était Paris alors que je ne pouvais pas appeler un rédacteur en chef de journal qui était sur la côte ouest américaine Lequeux m'a dit oui mais la matière sombre s'est avérée puisqu'il y a les effets de l'antigravitationnel les courbes de rotation des galaxies etc. Et là je lui ai dit mais oui mais avec la masse négative on obtient exactement les mêmes effets donc c'est 50-50 donc ça devrait permettre de mettre les deux points de vue en coïncidence et je lui ai dit écoutez trouvez-vous un référé du genre méchant et puis s'il trouve des erreurs conceptuelles majeures dans mes travaux bon je laisserai tomber et Lequeux qui était convaincu que mes travaux tenaient pas debout a donné suite j'ai alors reçu une première volée de 7 ou 8 questions envoyées par un référé vraisemblablement anglophone dont j'ai toujours ignoré l'identité c'est le jeu classique des publications le référé pose des questions il faut répondre mais quand on répond ça augmente le volume du papier parce qu'il y a des travaux annexes qu'il faut faire donc cet article qui faisait quelques pages il a commencé à grossir et à grossir tout ça a duré une année entière et il y a eu 7 versions successives et Suryum disait mais ton référé ça le passionne parce que ça il poserait pas toutes ces questions là et mes collègues et l'observatoire aussi suivaient ça avec passion les rapports avec ce référé n'étaient pas du tout conflictuels à un moment je lui ai même écrit cela doit vous demander un sacré travail de regarder tout ça et il m'a répondu et vous ça doit vous demander un sacré travail de répondre à toutes mes questions ces questions étaient toujours pertinentes et m'amenaient à mieux structurer à mieux présenter l'article et à un moment il m'a dit mais ces conglomérats de masse négative que vous situez au centre des grands vides galactiques est-ce qu'il n'y aurait pas un fait observationnel qui pourrait révéler leur présence et moi ça m'a tout de suite donné l'idée je me suis dit s'il y a des galaxies très très lointaines à très fort redshift et bien la lumière peut traverser ces conglomérats mais lorsqu'elle traverse ces conglomérats elle subit un effet de l'antigravitationnel négatif qui doit atténuer leur magnitude donc autrement dit elles doivent apparaître comme des naines et c'est exactement ce qu'on a observé je ne sais pas si ce fait que les galaxies à fort redshift supérieures à 7 soient perçues comme des galaxies naines étaient connues à cette époque on était en 1997 en tout cas moi je l'ignorais la thèse officielle sans que ce soit justifié est que ce format est d'abord des galaxies naines qui après s'aggloméreraient pour donner les galaxies telles que nous les connaissons moi j'ai une thèse différente en fait toutes les galaxies se forment avec des masses comparables simplement dans cette époque très primitive et bien l'effet de l'antigravitationnel négatif fait que ces premières galaxies apparaissent comme des galaxies naines avec tous ces développements l'article avait grossi et dépassé à ce moment là 40 pages et mes collègues et Soyouz disaient il va falloir que le queue consacre sa revue entière pour publier cet article non non pas du tout le queue a trouvé tout de suite la solution et j'ai reçu en décembre 97 une lettre de sa part qui dit mon cher petit je viens de recevoir la réponse du référé sur la 7ème version de votre papier j'ai l'impression que le processus ne convergera pas et qu'il faut s'arrêter ici je doute qu'il soit possible d'aboutir à un papier dont la forme et le fond soient acceptables pour une publication dans Astronomie et l'astrophysique j'ai donc décidé d'arrêter là et de ne pas accepter votre article pour le publier ma décision est irrévocable et sans appel bien sincèrement James le queue alors j'ai aussitôt écrit le queue en lui disant écoutez je comprends très bien qu'un papier de 40 pages ne soit pas publiable est-ce que je ne pourrais pas négocier avec le référé la production d'un papier de 5-7 pages qui correspond à un certain nombre de points sur lesquels nous étions tombés d'accord il a refusé et j'ai reçu cette réponse qui est restée dans toutes les mémoires je maintiens ma décision de rejet je vous rappelle que l'avis du référé n'est que consultatif la décision finale étant du ressort exclusif du directeur de la revue bien sincèrement James le queue pour pouvoir présenter son travail il restait les congrès mais j'ai jamais pu y aller parce que j'ai été privé de crédit pendant 30 ans et un congrès à l'étranger c'est facilement 4-5 000 euros entre le voyage les frais de séjour et les frais d'inscription et ça continue même maintenant puisque j'ai reçu en 2017 une acceptation de l'American Physical Society dont je suis membre et vous avez le papier qui dit nous vous signifions que la communication modèle cosmologique Janus comparaison avec les observations a été acceptée et que votre présentation a été programmée pour le 28 janvier bon bah j'ai pas pu y aller c'est tout alors il restait les congrès en France et dans ces années 90 il y avait un congrès franco-français à Montpellier sur les galaxies etc donc j'ai envoyé un abstract puis ma communication a été programmée et quand je suis arrivé là-bas les responsables du colloque m'ont dit on était embêté parce que Albert Bosma qui était membre de l'Observatoire de Marseille auquel j'appartenais qui est responsable d'une session a dit si petit pain je m'en vais ils m'ont dit on va essayer de vous mettre dans une autre session de façon à pas créer un problème puis les jours ont passé et finalement ils m'ont pas mis dans une autre session et j'ai été simplement supprimer des présentations dans ce colloque alors je vous avoue que quand ils m'ont dit ça quand je suis rentré à l'hôtel j'ai pas pu manger ça m'a coupé l'appétit alors pourquoi ce geste de la part de Bosma et bien c'est pas difficile à l'époque à ce colloque il venait présenter la première reconstitution des courbes de rotation en ayant déterminé un profil de matière noire alors que moi je faisais la même chose avec de la masse négative donc j'étais un concurrent et il a supprimé toute concurrence alors toujours au milieu de ces années 90 un jour Françoise Combes qui n'était pas encore académicienne est descendu à Marseille pour une soutenance de thèse et je lui ai montré l'animation de la création d'une structure spirale barrée que Frédéric Descamps avait obtenu au laboratoire des I de Hambourg alors il faut vous dire qu'à cette époque et c'est encore le cas maintenant les galaxies spirales perdaient leurs bras galaxies spirales qui étaient des ensembles de points basses or dans cette rotation les points qui sont à l'extrémité dans les bras acquièrent des vitesses d'agitation tellement importantes que cela dépasse la vitesse de libération des galaxies et les points s'en vont et il reste une barre qui tourne bêtement et ça Athanasula qui avait son gros système Grapp a essayé pendant des décennies de faire des galaxies spirales barrées et ça n'a pas marché Frédéric Descamps avait obtenu une magnifique spirale qui en plus tenait pendant 35 tours pourquoi est-ce qu'on avait réussi là où tous les autres avaient échoué ? si les galaxies se logent dans des espèces de trous de gruyère ménagés dans une distribution de masse négative il y aura un effet de friction comme quand on fait tourner son café dans une tasse le fichier qui montrait l'ensemble du travail fait par décor a malheureusement été perdu et je n'ai pu retrouver qu'une très mauvaise copie des quelques premiers tours la voilà on a ici le transitoire c'est à dire la façon dont cette structure spirale va se créer mais on ne la voit bien se dessiner que pendant les tout derniers tours là vous voyez elle est en train de se former et ce qui est intéressant c'est qu'elle dure à ce moment là pendant 35 tours à cette époque François Ascombe m'a dit qu'elle obtenait tout ça très facilement en considérant qu'il y avait une chute d'hydrogène froid dans les galaxies alors c'est comme si vous jetiez du lait dans une roue qui tourne bon ça fait des spirales et effectivement là je n'ai pas retrouvé les images mais je crois que c'était dans ciel et espace le mystère des galaxies spirales était résolu il y avait quelques images qui étaient produites mais ça ne pouvait se faire que s'il y avait un afflux continu de cet hydrogène froid puis en plus ça m'étonnait parce que moi j'avais calculé que cet hydrogène devait être au contraire à des millions de degrés et effectivement en fait cet hydrogène froid il n'y en avait pas plus que de beurre en broche et cette théorie de la structure spirale avec l'hydrogène froid qui tombe sur les galaxies ça a fini par disparaître si Françoise Combe ne répond pas à mes messages et refuse de me rencontrer j'espère que ça n'est pas parce qu'elle me considère comme une sorte de concurrent parce que là franchement ce serait un peu ballot quoi il y a encore beaucoup de choses à présenter sur le modèle Janus comment il explique l'homogénéité remarquable de l'univers primitif par exemple etc et je vois que j'en suis à 43 minutes donc je vais terminer en évoquant un petit point intéressant vous avez vu comment Hoffman Thulli, Courtois et Pomarède en se référant au fond de rayonnement cosmologique ont montré que notre galaxie se déplaçait à 630 km par seconde au passage j'ai écrit à ces quatre ils ne m'ont pas répondu alors qu'est-ce que ça veut dire et bien ça veut dire que si on prenait un laboratoire et qu'on le lance à 630 km par seconde dans la direction opposée à partir de ce labo on aurait une perception du rayonnement cosmologique complètement isotroque il n'y aurait plus de pôle mais cela signifierait une chose tout à fait surprenante c'est que ce point de l'univers serait immobile or cette immobilité c'est en contradiction avec la vision fondamentale de la relativité générale commençons par la relativité restreinte alors celle-ci c'est très simple elle se formule dans l'espace de Minkowski qui est un espace vide il n'y a pas de matière donc dans un espace comme celui-là effectivement on est incapable de se repérer on ne sait pas à quelle vitesse on va ça n'a pas de sens c'est pas tellement mieux en relativité générale puisqu'on est dans un monde où même s'il y a une courbure c'est lisse il n'y a pas de point de repère c'est ça qui avait amené le français Langevin à formuler son célèbre paradoxe des jumeaux vous vous rappelez il y a deux jumeaux qui sont sur Terre il y en a un qui va se promener à vitesse relatiste et qui revient et on se demande lequel a vieilli puisque les récentes observations ont montré qu'il y avait des points immobiles et bien on a une réponse à ce paradoxe immobile par rapport à quoi ? et bien par rapport au cosmic background c'est-à-dire au fond de rayonnement cosmologique c'est-à-dire à un contenu alors si on est amené à se référer à un contenu c'est qu'il n'y a plus de contenant c'est la fin de l'espace absolu de Newton je vous avais déjà dit que le vide ça n'existait pas effectivement le vide ce serait un contenant non il n'y a que du contenu alors quelle est l'idée à suivre et bien c'est le principe de Mac comme quoi l'espace est lié à la matière et cela mes amis ça va nous amener dans les vidéos suivantes à agiter des idées superbes à la prochaine